... Tout de suite, on va commencer cette soirée de dialogue et d'échange et vous allez écouter ce que tous ces artistes et tous ces habitants et tous ces intervenants ont à vous dire. Je vous remercie quand même pour l'association des habitants, pour ce qu'est le Corbusier et merci à tous. J'ai trouvé super beau justement la façade qui chantait et qui résonnait tout à l'heure alors un grand merci et là je pense que je passe la parole encore à Ulrich Fuchs de Marseille-Provence 2013 et après à Christian Sébli du GMM des autres institutions partenaires de ce beau projet. Évidemment, je suis très très content que les deux capitales de l'Allemagne à Berlin et de Marseille de la France en travaillant sur... Est-ce que j'ai oublié une capitale ? Je confonds un peu peut-être mais Marseille et Berlin sont les vrais capitales de la culture aussi et ça me fait vraiment plaisir de trouver ces deux villes avec ce grand projet ce beau projet sur les unités d'habitation à Berlin et à Marseille ensemble dans ce projet. C'est une belle coopération franco-allemande et je suis content que Marseille-Provence 2013 a pu aider à réaliser ce projet. Alors notre mission elle est toujours un peu difficile lorsqu'on est GMEM Centre de Création Musicale installé à Marseille puisqu'il s'agit de faire ce lien entre l'histoire de la musique en tout cas la musique qui fera l'histoire de demain puisque défendre la création c'est cette tâche difficile de faire le trait d'union entre ce qui se crée aujourd'hui et ce qu'on va inventer nous ensemble demain et puis faire de cette création en faire un objet fondamental pour la rencontre pour la rencontre des peuples pour la rencontre de la société pour la rencontre de gens qui vivent ensemble. Ici il y a des gens qui disent le corbusier est notre dieu et le béton est notre prophète. On peut si vous voulez être favorable à l'oeuvre de le corbusier à ce qu'il a fait ici de remarquablement humain ici et ailleurs d'ailleurs d'intelligent, de rationnel de fonctionnel et d'harmonieux de confortable et de globalement efficace. Mais on peut aussi avoir un regard critique objectif constructif bien sûr mais surtout lucide et réaliste. Je suis l'amoureuse de Gérard et j'ai un autre point de vue. Depuis près de 25 ans que nous habitons au corbusier il y a toujours dans cet immeuble quelque chose qui me surprend. Sur le toit terrasse dans les rues sur les façades un recoin intime la courbure d'un mur qui capte la lumière un coquillage moulé le dédale des couloirs j'ai l'impression d'habiter un mystérieux et vaste château où je m'attends à voir apparaître au détour d'un escalier le corbusier en grande conversation avec son ami Picasso. Au moment de l'incendie j'ai créé c'est un bien grand mot avec deux personnes ils sont là Jacques Delémont et Alain Guyot un collectif de solidarité pour défendre les intérêts des sinistrés de l'incendie et être présent au sein du conseil syndical puisque c'est l'organisme représentatif qui permet à l'ensemble des habitants de pouvoir avoir leur mot à dire et de travailler avec le syndic et le reste c'est le coeur de gestion c'est notre conseil municipal si vous voulez en quelque sorte donc pour travailler avec eux pour exprimer les préoccupations des gens et contribuer à y trouver collectivement des solutions à la fois les intérêts des gens de cette partie touchée mais aussi l'intérêt de l'ensemble parce que l'idée ici c'est que c'est un village effectivement il y a un truc qui est un peu particulier dans ces deux villes là c'est que ce sont des villes-villages pour ceux qui connaissent c'est devenu un cliché vous savez bien on parle de Marseille et des 111 villages on parle de Berlin et X villages mais c'est aussi une réalité c'est à dire que quand on habite ici à Berlin ou à Marseille c'est très étonnant parce qu'on est dans un rapport un peu étrange en fait on est tiraillé entre d'un côté une espèce de dimension quand même métropolitaine Marseille et la Méditerranée la nuit des temps Berlin et aussi une dimension métropolitaine évidente dans ce qu'on appelait auparavant la middle europe donc dimension métropolitaine d'un côté et dimension mais tu ne peux pas avoir par des mots provinciale très provinciale presque avec une ravendication de la province qui se trouvent effectivement qui se retrouvent à travers ces fameux villages 111 villages marseillais qui ne se connaissent pas trop d'ailleurs les uns les autres mais qui sont très fiers de leur identité villageoise et puis vous avez l'équivalent à Berlin Berlin les berlinois d'ici le savent très très bien les berlinois se définissent d'abord comme habitants de leur quitte quitte c'est un mot assez intradusible mais en gros on traduit par quartier donc c'est même pas habitant de Berlin c'est même pas habitant de tel arrondissement mais carrément de tel quartier de même qu'ici on se dit habitant de Saint-Louis, de Saint-Anne ou de Mazargues Mais j'étais très vite infiziert avec sa idée. Il y a très vite une collection d'articles d'articles, j'ai mis en photo, depuis les années 50. J'ai compris la idée de lui très vite et j'ai l'impression, qu'il puisse vivre aussi comme une grande communauté. Le Proverbe est un Proverbe chinois autour duquel est bâtie cette histoire. Un homme courtois ne marche pas sur l'ombre de son voisin. Ça vous plaît ? Le texte de Jean-Pierre s'appelle « L'âme et l'ombre ». L'âme de Monsieur Philulambi est très attachée au corps qu'elle accompagne. Elle s'est habituée à lui depuis de nombreuses années et dans l'ensemble, elle est assez satisfaite de son enveloppe. Mais voilà, depuis qu'il a vieilli, Monsieur Philulambi dort beaucoup. La pauvrette s'ennuie cruellement pendant ces longues heures de sieste qui n'en finissent pas. Alors, elle sort de son corps pour partir à la découverte du monde. Parfois, elle rencontre aussi des âmes errantes qui ont comme elle envie de bouger et de respirer de l'air pur. Oh ! Elle ne va pas loin. Généralement, elle ne quitte jamais l'immeuble, elle s'y trouve bien. Elle aime ses longs couloirs, ses portes multicolores et surtout le toit terrasse dont les enfants de l'école sortent en récréation. Elle revient généralement très vite chez Monsieur Philulambi. C'est une bonne âme, une personne consciencieuse qui a beaucoup de cœur. célibataire en durcie, qui n'a pas trouvé l'âme seule. C'est pourquoi elle ressent parfois une certaine solitude et un besoin d'évasion. Ce jour-là, le pire arrive. Un jour comme les autres, c'était le 9 février 2012. Et l'air était particulièrement vif. Alors qu'elle se promenait au premier étage, elle fut attirée par des fumées inhabituelles. Alors effectivement, quand on se retrouvait dehors pour la dérive sonore avec la façade, on peut être confronté à la fois par le son qu'on entend, qui est la façade spatialisée, et finalement, le son qu'on entend aussi dans la rue, qui peut être un bruit, mais avec les voitures qui passent, les perruches qui, bizarrement, se promènent au Corbusier. On ne sait pas d'où elles viennent, mais il y a des perruches au Corbusier. Et donc, finalement, tout ça faisait son. C'est ce qui semble intéressant dans ce projet. Ici aussi, l'application du modulor à différents degrés de la réalisation de ce projet. Notamment dans le toit des appartements pour la spatialisation du son, la transcription des morceaux liés à l'échelle tonale transformée par le modulor a été réalisée en lien avec l'utilisation qu'en avait fait le Corbusier pour réaliser sa cité radios. D'ailleurs, nos temps de parole avaient aussi été déterminés par le modulor. C'est pour ça que j'ai écrit mon texte pour tenir au plus près les huit minutes. C'est pour ça. 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 Je suis très heureux pour avoir mon métier. Mon métier n'est pas modeste mais en même temps c'est un métier qui est une charge. Je suis de ceux qui ont longtemps dit que le Corbusier de Berlin était de le Corbusier, qu'il était de son œuvre. Je suis heureux de voir qu'aujourd'hui tout ça est en musique. Je veux dire ce bonheur-là, ce bonheur de simple habitant au-delà du sachant, petit sachant que j'aime à être parfois, que j'ai besoin d'être. Je veux dire ça. Voilà. Voilà. On vous a jamais perdu de vue. Moi j'ai retrouvé des traces de courrier qui datent de l'ouverture de l'unité d'habitation de Berlin dans des publications sur le Corbusier-Ausse de Berlin qui venait de Firmini, qui venait de Marseille. Il y a toujours eu un fil comme ça entre des habitants et que ce fil entre la France et l'Allemagne il s'est jamais coupé non plus, il s'est jamais perdu et que ce fil entre habitants de le Corbusier il se perd jamais, pas plus qu'on perd le fil avec la Méditerranée ou avec l'Atlantique. Et puis avec la, comment je pourrais dire, la ténacité, la pugnacité de Yanina et de son équipe qui a fait une première visite à Marseille pour convaincre le conseil syndical, pour expliquer ce qu'il pouvait se passer, etc. Et petit à petit cette idée de ce projet, de cette coopération a grandi sans qu'on sache ce qui était curieux, ce que c'était. En définitive, on ne connaissait rien ce projet. Moi, peut-être un petit peu parce que, étant en contact direct avec les artistes, j'avais eu des explications, mais c'est très compliqué de faire passer comme ça un projet qui est si particulier de le faire passer à des habitants qui ne sont pas au départ très réceptifs à ce genre d'action. Mais petit à petit, par la ténacité des artistes, notre conviction à nous et après à l'ensemble de l'association, ce projet s'est bâti. On a commencé à l'accepter et c'est vraiment, comment je pourrais dire, la finale. C'est ce mois qu'ont passé les artistes ici, dans notre cité radieuse, avec leur caractère très particulier, mais avec leur volonté de réussir. Ce sont vraiment les artistes qui ont conquis les habitants. Et c'était un challenge absolument incroyable. J'avais pendant longtemps quelques doutes sur la possibilité que ça réussisse de la façon aussi exceptionnelle que ça l'a été. C'est ça que fait le kissing mon ami cortisol. Je te faire uneнд pate. Je te dis. Sous-titrage ST' 501